On va s'attarder sur celle-là, on ne va pas vous faire toutes les tablettes ni tous les stands, vu que c'est un modèle qui met en avant, en théorie on devrait plutôt pas mal. Alors, le processeur, c'est un Z3735, donc un processeur Intel, un quad-core, ici, un écran 11,6 pouces en full HD, pas mal, 2Go de RAM, ça c'est bien, la ROM, à mon avis, ce n'est pas indiqué, mais comme c'est une tablette, il doit y en avoir un petit peu dedans, caméra 5.2, donc la tablette fait aussi téléphone et 3G, la 3G, vous avez vu, en 900-2100, une batterie de 8800 mAh, Android, enfin non, la version Windows 8, et comme elle est en train de me prendre en photo, forcément on va tricher, je vais vous la faire voir aussi, voilà, ici, qu'elle regarde un petit peu, voilà, on va essayer de prendre, bon, lui, il a l'air un peu plus charmant qu'elle, il a tous envie de communiquer, ici, on va essayer de prendre une petite carte, ça va être une marque qu'on pourrait éventuellement découvrir, il y a aussi celle-là qui est pas mal, vous avez vu, celle qu'on a vu juste là derrière, la i8, avec un écran full HD, donc là on est sur la 3G 4G, il y a toujours du Android 8, ça peut être sympa, voir si c'est une marque qui a envie de se développer ou pas. Sous-titrage ST' 501